bonjour à tous et bienvenue dans ce premier atelier de l'année donc alors je teste mon micro il marche très bien ok super et on va donc voir comment je l'avais proposé comme vous êtes pas mal d'accord donc on va voir un personnage en l'eau polygones pour commencer et je vais pour faire 30 minutes je vais y mettre quand même une armature ceux qui veulent s'arrêter au personnage vous arrêtez au personnage ce qui veut le voir un peu plus loin avec une armature et en plus alors c'est un rigi faille que j'ai un peu moi j'aime bien le rigi faille avec cet effet là c'est à dire que vous mettez rigi faille et ensuite vous mettez du du automatique aïka comme ça et ça donne la possibilité de faire facilement une pause c'est quand même vachement pratique voilà donc c'est parti donc sur le personnage qui s'appelle le cosmonaute donc notre petit cosmonaute en à peu près 25 30 minutes c'est parti alors fichier pour faire nouveau alors là on est on travaille sur la blender 3 j'ai la bêta je suis en train de télécharger le la version officielle et on va commencer par le cube moi ce que je vais faire c'est que je vais faire je vais installer 3 3 à donne je vais vous montrer lesquels on va aller ici dans le petit bouton en haut à gauche on va dans les préférences et on va aller dans les add-on ici donc par le premier série de file vous tapez rig et vous vous allez valider ridify ici le deuxième c'est tout vous tapez tout là et vous allez avoir et dit mèche tout est aussi loup tout vous les activer tous les deux et du coup on va quand même installé mirror qui est mis auto mirror voilà ici donc après une recherche on on active aussi auto mirror et c'est ok donc maintenant on repasse dans la vue pente et on a notre cube on va se mettre dans la vue de face avec la touche une est ce que j'ai activé mes raccourcis non j'ai pas activé bon ce sera pour le prochain atelier donc là on va tout de suite se servir du miroir donc je rentre en mode édition avec la touche tabulation et on va prendre ici dans edit auto mirror alors à faire un miroir sur les x avec le positif ici le positif c'est ceux qui sont dans ce sens là les positifs qu'on peut modifier donc on fait auto mirror au positif on peut les modifier et on va tout sélectionner avec un et je fais un s soit dans le sens et y ici on voit bien le vert s y et maintenant je vais prendre la partie du bas et je fais s y encore un petit peu voilà et je me mets dans la vue de face et je vais les approcher comme ça j'ai sur les x là pour le faire le buste d'un personnage un petit peu costaud je vérifie rapidement mon enregistrement il est bien lancé et donc ici on va on va découper la partie de la tête avant ça on va déjà faire contrôler donc contrôler up et on relève ici pour faire la partie du bras et ici on va regarder comment on va mettre notre remettre je sélectionne ce point je fais shift s je mets curseur vers sélection et je fais shift à remettre un cercle comme une sphère cette sphère je vais la réduire comme ça c'est du loup polygone 4 est ici je m moi ce que je cherche à faire c'est que de faire que ce soit bien marqué sur le bien positionné alors avec au moins ici un point qui va être avec celui là un point qui va être vers le milieu et un point qui va être avec celui là on va faire on va faire 4 ici on va faire 6 ici ok 6 pour ça se pour ça soit bien miroité quoi donc là je vais prendre tous les tout ce qui est à gauche du miroir ou alors je relance un auto miroir ici sur les sites positifs voilà comme ça c'est pratique donc là ce que je vais faire je vais enlever alors je vais isoler le petit cercle je fais elle et je fais la touche du slash avant de le faire ce que dit moi avant de le faire je vais déjà le rétrécir ici et je vais le positionner à peu près comme ça pour qu'on ait les points ici qui soit pas très loin voilà pour notre cosmonautes je fais un gz s dans les x pour garder le côté rond voilà ok alors là donc moi je veux qu'il ya un contact ici donc je vais enlever ce qui est en bas ici du cercle qui ne sert à rien c'est à l'intérieur donc je vais mettre en mode fil de fer je peux appuyer sur z et je vais dans wireframe je vais prendre ce petit point ici je fais x et supprime les vertices comme ça ça m'enlève tout ce qui est en bas là alors ce que je vais faire je vais déjà pour l'instant je fais elle je fais un h comme ça je le garde de côté et je vais faire je vais faire les parties qui sont toutes ensemble et ensuite je vais rajouter la tête alors là je vais faire un contrôle r pour couper ici pour faire pour faire l'entrejambe ici pour qu'il ya une petite place ici pour faire le pied donc je prends tout de suite sélection par face je prends celle là pardon je prends les deux pour faire le slip d'abord je vais dans la vue de dessus je fais eux en fait c'est l'épaisseur du on va dire du slip je peux me faire un petit g vers l'intérieur comme ça pas beaucoup et je vais prendre cette partie là maintenant pour faire la jambe donc je fais eux comme ça à peu près et là c'est l'emplacement du genou je vais en mettre trois là je remets un eux une extrusion pour faire la partie du pied et là je fais eux comme ça je fais s pour le le pli du pantalon je fais eux comme ça pour que ça se plie bien au niveau du pied et je fais eux ici pour faire la partie du pied donc maintenant je sélectionne celle là je fais eux vers l'avant mais vu que je me tourne bien comme ça pour être pour bien orienté mon personnage pour pouvoir de combien j'extrude parce que si je fais un eux comme ça de face on voit pas bien donc il faut être un petit peu sur le côté comme ça pour voir l'exclusion donc là je fais eux là je me mets dans la vue de face ok je fais une petite rotation comme ça eux alors ça je fais encore une petite rotation c'est juste pour faire suffisamment de coupes ou au à l'endroit il y aura le mouvement fait le pli du du coude de l'épaule et là je fais la même chose avec le coude c'est à dire je fais ça je vais à peu près là je fais un deux pour qu'il ya un pli qui se fasse je peux réduire ici un petit peu ou grandir peu importe je fais eux je vais grandir un petit peu voilà et là je vais y mettre la main alors moi ce que j'ai remarqué que c'est quand même pas mal je vais faire contrôle plus avec la sélection ici et je vais faire au proportionnel editing tool je me mets comme ça dans la prolongement de la main déjà je fais s dans le sens des y comme ça pour pour faire un petit côté un peu vers carré et là je fais une rotation r attendez dans quel sens je regarde dans ce sens là je vais faire un petit peu trop contre les aides je suis se prendre cette face là je fais une petite rotation comme ça voilà ok parce qu'en fait ça va lui donner la position de la main là voilà je fais une extrusion ici pour le poignet s je fais encore une petite rotation je fais une extrusion et je fais une petite rotation quand donc en fait ici je fais en sorte que le linge soit plié ici comme ça ça donne pas des bords tout net ça donne un petit côté arrondi ici malgré le peu de face ok on a presque bon non maintenant ce que je fais c'est que je prends celui là je fais gg deux fois pour tirer le temps sens de la de l'edge et j'ai mon ordi qui me dit qui la batterie elle est faible ok donc là je fais la même chose ici avec la partie arrière fait gg ça glisse le long de l'arête voyez et là pareil gg donc maintenant je vais faire réapparaître donc je vais descendre un petit peu gg je fais réapparaître mon 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 carré je vais enlever cette face ici je fais x 7 7 ce vertice x vertice voilà il veut pas un truc bizarre je vais voir je vais recommencer je vais fermer et réouvrir enfin fermé juste la fenêtre parce que apparemment ok x vertice voilà ça marche ok donc maintenant je fais contrôler h h h pardon pour faire réapparaître le cercle h h que j'ai même à quand j'ai un petit peu comme ça et là je vais connecter les faces entre elles donc ici et ici je fais f pour créer une face et avec celui là je mets là je fais f il marche pas donc je sélectionne les trois ici f f donc maintenant je fais la même chose ici alors que je vais déplacer ça je vais déplacer ça aussi un petit peu vers vers le haut comme ça et là ce qu'on va faire qu'il était un petit peu plus haut mais c'est pas grave on va le faire comme ça c'est à dire que là on va faire une face ici 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 et ici je fais f tac et je vais faire un triangle ici f et ici là je fais un une face carré alors celle qui est à l'intérieur là du coup je la vois pas je vais prendre avec zed wireframe ici pour prendre celle qui à l'intérieur et fait je fais un gz comme ça je vais pouvoir choper les deux face donc là je fais gz g y pour un petit peu à l'arrière et ici on peut faire une face ici ah je me suis trompé donc un deux trois quatre f voilà là hop on vient de créer la partie du casque du cosmonaute et là je peux faire un clic droit chez its move on va tout de suite que la partie donc là c'est mondialisation et les hockey de ce côté là je vais faire les mains alors les mains de cosmonaute c'est un peu plus facile que des mains d'un personnage normal j'appuie sur la touche point pour me centrer je fais un s dans le sens des grecs ici pour rétrécir un petit peu et je fais une extrusion comme ça et encore une extrusion donc là ici je fais un pouce je fais j'ai aidé comme ça et ici je me mets dans la dans le dans le prolongement de la face je fais r je le ferme un tout petit peu sa main et r deux fois comme ça vous pouvez aligner un petit peu les faces et je refais une extrusion là je fais est ce petit peu voilà donc là alors les bras ils sont un petit peu grand mais comme c'est un bonhomme comme ça un peu costaud ça va peut-être déjà bien aller on peut lui faire un autre pli ici mais contrôler on va essayer alors effectivement j'aurais pu prendre moins de face ici j'aurais pu garder une face carré ici et relié alors je vais le faire je vais supprimer ces deux faces fait x les faces et ce que je vais faire c'est que je vais relier celle ci à celle ci je fais m au centre et là maintenant je fais un deux trois quatre f donc voilà donc là effectivement on aurait on réduit encore le nombre de face et on va maintenant positionner comme ça pour pas qu'ils aient trop de plis visible une petite face à l'intérieur on peut la relever un peu gz voilà comme ça ok donc maintenant on va placer à l'intérieur une armature donc je fais shift a et je mets une armature basique human metairique donc à la maturé là ce que je fais c'est que je prends mon personnage le lève je le mets du coup mon armature je fais alt g pour la positionner à 0 et c'est le personnage lui que je vais réduire gz pour bien regarder au milieu s gz s gz monte une fois que vous avez la forme à peu près vous regardez par transparence vous regardez si c'est bon alors c'est pas très bon donc on va retoucher à notre armature donc là toute la partie de la tête donc je vais quand même l'agrandir un petit peu les aides là toute la partie de la tête ici de mon armature et les bras on va les modifier donc je prends et le bras l'épaule et l'ensemble du bras je fais g et on va déplacer alors pour que ça se fasse en miroir on va cliquer sur un miroir et on va le faire en miroir donc ça ici en fait ça doit être l'épaule et ici ça doit être le bras donc là pour voir nos arrêtes à travers on va activer ici le wireframe ce qui fait que là on voit où sont les plis donc là on peut voir que par exemple les plis ce sera mieux plié si c'est positionné ici et ici c'est pareil il sera mieux plié s'il est positionné dans dans les plis on regarde dans la position de dessus on n'est pas trop mal placé donc j'ai dans les y on peut se déplacer un petit peu comme ça est ce que je vais faire on va faire hop la position du poignet alors si je prends juste le poignet que je déplace ou juste la pointe on peut le faire donc on va le déplacer dans la main donc là je vais déplacer vers le poignet ici je regarde dans la vue de dessus ça doit être à l'intérieur ok donc c'est à l'intérieur on change pas les angles parce que même si là on les a un petit peu changé quand même mais on déplace les bones et on va faire alors on va le rétrécir ça servira pas grand chose mais ici au niveau de la tête c'est très important si jamais vous déplacez ça voyez ici ça va faire un bug donc ce qu'il faut faire c'est prendre à chaque fois là où ça s'est place comme ça vous prenez les deux donc maintenant à faire un gz pour le mettre un petit peu plus bas et moi ce que je veux gz ce que je veux c'est que ce soit la tête qui commence ici en fait à ce niveau là et là ici puis je peux faire gz ici pour agrandir cette partie là après pour que la tête aussi se tourne bien je peux faire contrôle contrôle r en mode enfin on verra ça tout à l'heure on va faire enfin les pieds donc les pieds c'est pareil donc là on prend cette partie là et tout le pied et je fais s réduire un petit peu on le met au niveau du pied ici ok ici au niveau du genou et ici au niveau du pli après là là ce sont les hanches donc vous pouvez les déplacer voilà par rapport à vos fesses les fesses du personnage et on va revenir ici en mode objet je vais reprendre mon personnage je vais remettre un petit un mode normal et je vais lui finir un petit peu le dos alors là pour ce soit un vrai cosmonaute bien lui faut en mode édition il lui faut le scaphandre enfin la capsule de dos qui est ici donc toute cette partie là je fais une exclusion et toute cette partie là je fais s dans le sens des aides pour mettre à zéro appuie sur 0 tac alors là on regarde comme qui pas de superposition de face voilà ça va à peu près et on peut on peut déplacer un petit peu les vertex voilà 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 tac tac et ici voyez j'ai un triangle je pourrais faire un ici je pourrais faire une face carré donc je fais x les faces est ce que je vais faire c'est que je vais recréer ici vous n'êtes pas obligé si vous avez voilà si ça va si ça va pour vous pour votre personnage moi c'est parce que comme vous le savez je fais contrôle rc je vais remettre une coupe ici pour que la tête tourne facilement moi j'ai l'habitude de faire beaucoup de subsurfs alors maintenant on a un autre personnage c'est pas mal on va faire un truc c'est qu'on va y mettre le côté scaphandre ici je fais gg on va glisser le long de l'arête gg pour cela aussi voilà gg pendant une par une gg gg voilà maintenant ici je vais faire une sélection et je vais mettre une couleur de face différente alors on va dans le matériel tac le matériel ici par défaut on va signer à l'ensemble donc c'est scaphandre c'est je vais appeler scaph je fais à assigne et je vais prendre juste celui là je fais plus pour ajouter un nouveau matériel neo et ça s'appellera scaph scaph miroir et je fais à signe et là je fais une couleur qui est noir comme ça on le voit pas parce qu'on est en mode solide alors je met en mode comme ça ok et super alors maintenant on va associer donc l'armature avec notre personnage donc je me mets en mode fil de fer ah pardon je dois faire apparaître le tout comme ça je prends mon armature que je dois générer alors ça c'est le b c'est le métarig et donc le métarig il faut le générer on va générer ici dans dans le petit bouton de l'armature ici tac et ici on va aller tout en bas tout en bas il ya marqué générer le rig on va générer le rig tac et on va cacher le métarig tac là maintenant on peut prendre notre objet shift clic notre méta contrôle p vers automatic way et normalement si je passe au mode pause je prends et voilà et et voilà donc là maintenant il est relié alors pour le relier d'une main d'une méthode qui moi me plaît beaucoup vous allez faire comme ça vous sélectionnez donc votre armature vous allez dans les tools ou les items pardon les items dans les items ici de l'armature vous allez cliquez donc vous avez cliqué sur la main gauche et vous mettez le fk à fond aïka c'est un verre cinématique et nous on va tout mettre en forward cinématique on fait la même chose avec le pied forward et si foot alors si on le fait pas regardez ce qui se passe si je tourne mon le corps donc si je tourne le corps ici tout ici est en forward et ici sur aïka voyez si c'est un aïka il est relié à l'emplacement où il ya le contrôleur du pied donc moi ce que je vais faire c'est que je vais tout mettre en fk est donc ici je ne veux ne faire apparaître que ceux qui contrôlent le fk donc je vais enlever le aïka toute la partie aïka donc là maintenant notre personnage si on bouge ici à l'intérieur on voit pas on peut le faire apparaître dans les armatures d'un viewport display on peut faire apparaître in front donc là si maintenant voyez que si je tourne comme ça ça bouge en fk et il ya un truc qui est bien sympa en fk c'est de se mettre ici en mode automatique aïka voilà donc là on peut des sélectionner les twix voilà et on garde juste ça pour notre personnage et lui donner une pause alors à partir de là si vous mettez si vous bougez ici il bouge et en un cas et si vous faites des rotations et bien il est en forward cinématique donc là vous pouvez donner la pause que vous voulez pendant plus tirer le pied vers l'arrière comme ça lui tirer le pied vers l'avant ok lui faire une rotation enfin de rotation voilà et donc c'est du forward cinématique voilà pour une petite pause en mode course alors on pourrait stopper l'atelier ici parce qu'on a un super petit bonhomme et en fait vous allez voir que si on y ajoute comme on a tout fait avec des quad si on ajoute en mode objet c'est mon personnage c'est mon personnage si je mets un petit un petit modificateur un petit modifier hop j'ai deux miroirs oui c'est normal je vais enlever un si je vais le modifier ici subdivision de surface voyez que ça nous fait le petit personnage allez il est bien lissé on va dire on va le mettre avant non c'était bien après donc donc là il est bien il est bien lissé et donc c'est plus sympa si vous faites votre votre animation faites comme vous voulez en tout cas il est en bas polygones et vous voyez qui marche très bien aussi sans aucune sans subdivision de surface alors sans subdivision on a combien de polygones je pense qu'on a statistique 240 face donc voilà c'est un petit truc super sympa à faire et très rapide et à partir de là ben écoutez moi j'aimerais bien faire une petite animation de course voilà si si vous voulez une petite animation de course pour le prochain atelier vous me faites signe et c'est parti pour une petite course pour le prochain atelier allez en attendant si vous n'êtes pas abonné bien abonnez vous et sinon bien on se dit à la prochaine pour un prochain atelier ciao tout le monde